Le premier atout de la baleine pour lutter contre le froid, c'est sa silhouette. En effet, sa masse est rassemblée dans une forme somme toute assez simple, une sorte de cylindre d'où ne dépasse que les nageoires. Grâce à cette forme, la surface de la peau de la baleine, autrement dit sa surface d'échange avec l'extérieur, est malgré tout plutôt modeste. En effet, si l'on compare avec un diplodocus qui devait faire à peu près la même masse, eh bien, on constate que la surface de la peau du dinosaure est plus grande que celle de la baleine. En effet, chez le dinosaure, il faut rajouter la peau du cou, celle des pattes et de la queue. Bref, grâce à sa silhouette, la baleine peut éviter les pertes de chaleur. Ah bah dites donc, elle a droitement de la veine, elle, hein ? Ah, les veines ! Parlons-en. Vous savez tous que le sang arrive dans les tissus en circulant dans des artères et qu'il en repart en circulant dans des veines. Au contact du froid, le sang qui arrive dans les tissus en circulant dans des artères perd de la chaleur. Il repart donc un peu plus froid en circulant dans les veines. Pour éviter qu'il n'arrive trop froid au niveau du cœur, eh bien, la baleine a la possibilité de dériver ce sang, de le faire circuler dans des veines qui s'enroulent autour des artères. Comme on l'a vu, le sang qui circule dans les artères est plus chaud, eh bien, le sang qui circule dans ses veines va se réchauffer et la baleine va ainsi éviter trop de déperditions de chaleur. Allez, un dernier truc quand il fait vraiment très froid. La baleine peut contracter les vaisseaux les plus proches de la surface. Dans ce cas, le sang prend un autre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Islander